L'année prochaine, Pénélope le Prévost fera cette épreuve à tout à l'heure mais sur la piste. Merci Pénélope. Donc en tout cas, il se trouve que notre ami Donatien Choli avec ses 139,83 reste en tête. Et que c'est maintenant Sidney Dufresne qui s'est expatrié en Angleterre, mais qui reste bien français. Oui, Sidney Dufresne avec son anglo-arabe, Lupin Debussy, Kirkus Dumori qui est déjà âgé de 15 ans, qui normalement est assez rapide. Il n'empêche que ce qu'on vient de réaliser comme contrat sportif avec Pénélope le Prévost, pour votre discipline, c'est chouette. Surtout c'est noté, tout le monde l'a entendu. Absolument, mais elle tiendra son engagement. Alors ce cheval-là justement, Sidney nous confiait qu'il le sentait un petit peu chaud depuis le début de la semaine. En extérieur, il est déjà un petit peu chaud. Alors là, avec l'ambiance, ça va regarder. Donc on le voit d'ailleurs, c'est un cheval qui peut être très rapide, mais malgré tout à gérer début de tour je pense. Oui, il faut saluer les vaches de Debussy, tout près de Pompadour. Le fils de Kirkus Dumori, il est déjà parti, pardon pour l'expression, plein gaz. Ça y est, il est lancé. Bon, ça a l'air d'aller dans le contrôle pour l'instant, je pense qu'il est. Il était plus tendu tout à l'heure au pas et il faut repartir. Il passe derrière quand même pour ce vertical là. J'étais impressionné de la banquette du cheval de Cori, c'est la trajectoire qu'il a prise tout à l'heure. Il va falloir travailler ça dans l'avenir je pense quand même. Regardez, peut-être que le cheval est chaud, il est assez respectueux et là il va vite. Et il va très vite direction le paddock, il est plutôt en train de le reprendre. Alors c'est toujours ça le problème dans votre sport, on a toujours l'impression que les chevaux chauds vont très vite, mais en fait on perd beaucoup de temps à les reprendre. Il vaut mieux que le cheval est un peu froid qu'on fasse galoper, messieurs. De plus en plus maintenant, tout à fait. Surtout sur ces distances assez courtes, dès qu'on les lance effectivement on veut plus de temps sur les chevaux un peu galopeurs comme ça à les reprendre. Pas mal Antoine, n'empêche pour l'instant ce qu'il réalise Sidney. C'est très bien fait ça, le cheval saute bien, il est au contrôle quand même malgré tout. Toujours pareil, c'est ce qu'on dit, c'est de mêler ses barres de concours au milieu de nos profils de crosse où on ouvre un peu plus l'échevaux. Il est sur un bon pied quand même. Bon chrono et surtout pas une faute pour l'instant pour Sidney Ducrenne. Sidney qui monte très très bien, il monte tout le temps vers l'avant, c'est une belle équitation qui convient bien à ce genre de haut patin sur cette pointe. Parfait. Ouais génial, attention il a peut-être allé chercher le chronomètre de Donatien, 139. Ah, l'oxerre, l'oxerre. On ne se méfie pas beaucoup de cet oxerre mais effectivement il est assez carré sortie de tournant, pas très haut. Quand tu es sur la piste en fait à marcher c'est vraiment très court derrière le numéro 1, il y a juste la largeur de l'obstacle numéro 1. Puis les chevaux sont un peu dépliés, ils se mettent forcément un petit peu plus à plat. Des colles à tous un visé, pour les chevaux c'est éprouvant mais pour les cavaliers pas trop dans trop de formes. Oui, on en a venu très souvent. Ah, il fait tomber ce vertical. C'est génial. Très beau parcours en tout cas de la part de Sidney Ducrenne et son anglo-arabe. Le King de Bussy, 143-42, c'est la deuxième place. L'ambiance commence à monter, les gens se relâchent. Et oui parce qu'en fait, c'est un peu vrai parce qu'il y avait un petit peu d'inquiétude, comment ça va se passer, comment vont réagir les chevaux. Là on a vu que les chevaux réagissaient parfaitement bien, donc du coup les cavaliers qui arrivent, allez on peut s'abuser. Il faut commencer, c'est vrai. Même si le premier partant avait un chronomètre assez lent. Oui bien sûr mais c'était un vieux. Parce qu'ils ont envoyé un vieux en premier, c'est pour ça. Ça a rassuré tout le monde d'envoyer un papier en premier. Non parce que Donatien a fait une belle opération en 139-83. Mais la deuxième place est bien pour Sidney Ducrenne maintenant en 143-42. Qui va aller chercher Donatien ? Peut-être celui qui fut champion du monde de Rerez de la Frontera en 2002 avec l'incomparable au...